allo tout le monde donc je vous ai teasé un petit peu sur instagram pour tous ceux et celles qui me suivent dans mes stories j'ai été acheter mes petits ingrédients favoris du costco qui sont inspirés de vos suggestions donc ce que j'ai fait c'est que j'ai analysé les commentaires de ma dernière vidéo parce que comme je vous dis toujours j'adore ça quand vous commentez dans ça quand vous participez c'est toujours plus motivant pour moi puis aujourd'hui c'est comme une petite récompense indirecte en vous partageant cette vidéo là qui est vraiment inspiré de vos idées puis ce que j'ai fait c'est que j'ai choisi les dix ingrédients les plus cools dans la liste selon mes standards à moi donc des trucs que j'avais envie de goûter des trucs que je connaissais déjà que je pense que c'est une bonne idée de vous les partager puis vraiment des affaires que j'ai aussi découvert sur le tas parce qu'en me rendant au costco des options j'ai pas trouvé mais finalement je trouve une alternative qui est vraiment super le fun fait qu'en tout cas vous allez voir qu'il y a dix ingrédients super cool santé pratique quand même assez économique dans la majorité des cas j'ai aussi des commentaires de nutritionnistes à ajouter parce que j'ai mon petit analyse aussi derrière tout ça puis je vais vous donner aussi les prix des différents trucs fait que ça va être ça si vous n'avez pas déjà vu la première partie je vais aussi vous mettre le lien dans la barre d'infos en bas pour que vous puissiez faire ça et aussi n'oubliez pas de commenter encore en bas pour me dire si vous avez d'autres idées de trucs que je pourrais acheter au costco ou dans un autre magasin je pourrais faire une liste top 10 aliments favoris du bulk barn top 10 aliments favoris du walmart je vais pas trouver dans les grandes chaînes non plus mais en même temps je sais que c'est quand même assez drôle je sais que vous êtes plusieurs à magasiner là bas parce que c'est souvent moins dispendieux puis des fois c'est un critère quand même assez important pour la sélection je pourrais aussi faire des top 10 aliments favoris du marché peu importe les aliments du québec donc en tout cas je vous laisse ici donc pour le fun j'ai pris ma petite facture ici et j'ai calculé le montant total de mes achats donc pour les 10 trucs et considérant que j'ai deux options dans une catégorie ça me coûtait environ 106 dollars et il faut aussi penser que c'est des ingrédients qui sont en taille volume slash format costco donc c'est quand même des quantités assez grosses ce qui veut dire que je vais en avoir pour quand même plusieurs semaines premier ingrédient qui a été mentionné par bruce merci bruce pour la suggestion c'est vraiment une bonne idée parce que j'avoue aussi être une grande consommatrice de humus je peux pas toujours le faire à la maison parce que life is life on n'a pas toujours le temps de préparer tout ça puis je trouve que ceux de fontaine santé sont vraiment très bons au goût là j'ai pris l'option avec les poivrons rouges rôtis parce que c'était elle qui était à rabais était à rabais de 2 dollars sur un 6 et 49 je pense donc ce qui veut dire que oui ce qui veut dire que ça coûtait 4 et 49 vraiment pas cher pour deux gros paquets quand même de humus qui vont durer longtemps ça se congèle d'ailleurs pour tous ceux qui sont pas trop sûrs là mais en tout cas j'ai jamais eu d'expérience inadéquate avec ça je le congèle quand je le ressors c'est bien pour le congeler un gros format de même je vous dirais que comme vous voulez pas décongeler nécessairement la grosse quantité aussi vous pouvez soit le séparer dans des plus petits contenants ou j'ai le truc aussi de j'ouvre le paquet et je m'assure de faire un petit crack au milieu pour pouvoir ensuite le popper à l'extérieur quand que c'est congelé ça marche dans certains emballages dans d'autres emballages ça fonctionne pas fait que vous pouvez faire l'essai pour voir si ça marche dans ce contexte-ci au pire je le testerai puis je vous en parlerai dans mes stories un jour fait que reste à la fin le deuxième ingrédient c'est du fromage alloumi donc c'est un fromage à griller et ça a été comme proposé par sophie et justine mais indirectement parce qu'ils m'ont proposé du mozzarella et des fromages fins puis moi j'ai vu le alloumi puis je me suis dit ça ça va être décadent c'est pas vraiment très très santé il y a quand même beaucoup de gras là dedans il y a eu des gras saturés majoritairement parce que c'est des gras d'origine animale il y a un petit peu de gras trans aussi parce que c'est du fromage hein du fromage ça en contient bien il y a des protéines c'est salé aussi donc c'est pas c'est pas optimal mais moi sérieusement j'aime tellement ça je trouve ça super bon aussi avec soit sur une salade j'ai d'ailleurs une recette je vous essaierai de la mettre en bas avec du melon d'eau c'est vraiment original mais c'est délicieux puis je mets ça aussi sur des pizzas ça vous tente mais pour de vrai je peux mettre ça vraiment un peu partout où vous avez envie mais le faire griller à la poêle ça donne tellement un bon croustillant super décadent si vous êtes des amateurs de fromage vous allez adorer le paquet coûtait 10 et 99 donc c'est un double paquet là il y a deux morceaux d'aloumi dedans c'est quand même assez gros morceaux à l'épisque c'est à peu près ça pour un petit morceau de rien c'est vraiment vraiment très très dispendieux comme genre de fromage donc comme l'option du humus je vais le congeler et je vais avoir un petit gâté pour plus tard et c'est ça j'en mange pas trop à la fois j'essaie d'avoir une quantité plus raisonnable et d'avoir plusieurs petites portions sur le long terme c'est ça mon option pour le numéro 3 c'est du tofu et c'est une option qui m'a été proposé par Julie j'avais vu le tofu plus classique en fait lui qui est vraiment extra ferme que j'achète toujours aussi il était en grosse boîte donc je pense que c'est quand même plus avantageux de prendre cette option là par contre il y avait aussi celui là que j'avais envie de tester qui est une alternative un peu différente c'est une compagnie canadienne aussi et c'est ça vous allez pouvoir voir que c'est un tofu qui est vendu en paquets de trois et il est plus mou et ça ferait une option super cool pour le tofu brouillé donc si vous en faites le style omelette à la poêle avec des épices je pense que la texture serait parfaite j'ai aussi envie de tester des recettes avec ça donc si vous avez des inspirations dites le moi en bas je vais pouvoir faire des essais ça va être vraiment cool et le prix c'était 7,89 pour les trois paquets pour le numéro 4 c'est les petites grignotines faites de févérole et de pois verts en fait dans ma dernière vidéo j'avais parlé des pois chiches rôtis assaisonnés et là j'ai caroline et stéphanie qui m'ont parlé des étamans mais je les ai pas trouvé parce que je pense que le costco ils changent beaucoup leurs produits puis il y avait cette option là je me suis dit pourquoi pas tester celle là ça avait l'air super originaire justement c'est une compagnie qui est quand même américaine donc c'est sûr que c'est pas celle que je préfère donc des options canadiennes qui sont disponibles aussi dans ce genre de produits là mais pour être franche je l'ai goûté hier comme vous pouvez voir et j'ai comme eu de la difficulté à m'arrêter je trouve ça vraiment délicieux c'est juste salé il n'y a pas d'assaisonnement particulier donc il n'y a pas beaucoup d'ingrédients non plus c'est super cool ça contient quand même 7 g de protéines avec 3 g de fibres et c'est sûr que c'est salé mais c'est pas tant salé pour être franche puis le sel pour être franche aussi je m'en fous un petit peu dans mon contexte où je suis avec l'entraînement et j'en mange pas beaucoup parce que je mange pas une tonne d'aliments ultra transformés généralement à mon avis ça s'ajoute aussi super bien sur une salade ou sur un potage ou quelque chose du genre tu peux aussi en prendre pour la collation dans un petit sac et le transporter avec vous parce que c'est sec ça se conserve super longtemps fait que c'est vraiment idéal donc il y avait easy man je sais pas si je prononce son nom comme il faut karine et maude qui m'ont parlé du beurre d'amande et c'est quelque chose que j'achetais déjà au Costco donc je l'avais déjà dans ma liste de trucs que je voulais vous montrer là c'est vraiment la marque Kirtland je sais pas dans un bout il y avait une marque différente mais ça change toujours comme je vous ai dit le Costco c'est vraiment une option super le fun pour ce qui est du prix c'était 11,49 mais c'est un pot qui est un peu plus gros que celui qu'on trouve à l'épicerie je vous dirais que c'est pas une option hyper économique c'est quand même pour ceux qui ont un budget un peu plus élevé mais c'est vraiment délicieux et une deuxième option que j'avais aussi de sortie que moi personnellement je mange depuis plusieurs semaines quand je l'ai découvert je suis rendue accro c'est le beurre de noix et aux graines beurre aux noix et aux graines donc c'est un mélange avec des graines des noix et graines rôtie à sec donc comprenant des noix de cajou des amandes des graines de chia des noix du brésil des graines de tonassa des graines de citrouille et des noisettes et un peu de sel là dedans c'est sur la coche et il y avait deux filles qui m'en avaient parlé aussi je vais juste vous dire ça avec la liste qui m'en avait parlé et on l'a dessus ici beurre de noix mélissa et judiane qui m'ont parlé de tout ça puis pour être vraiment franche là ça c'est un gros coup de coeur le x 1000 et pour ce qui est du prix c'était 9,89 pour le pot ici donc c'est encore quelque chose de pas très très économique c'est des goûts de luxe mais c'est bon produit numéro 6 c'est des petites olives j'ai pas eu de détails sur quelles olives la personne prenait donc moi j'ai été selon mes goûts personnels et je sais que les olives vertes comme ça farcées avec des amandes c'est tellement bon comme à l'apéro quand tu as un petit trash de salé ça goûte tellement le ciel c'est tellement très très bon donc c'est des olives qui sont quand même de qualité c'est récolté et emballé en graisse le prix c'était de j'avais ça ici 7,49 pour mon pot qui est quand même assez gros c'est assez généreux c'est un litre d'olive les valeurs d'objectives c'est clair que c'est super bon pour votre santé il y a quand même un petit peu plus de protéines parce qu'il y a quand même une noix au centre c'est pas miraculeux mais ça contient aussi plein de bons gras éventuellement aussi je vais vous parler des gras donc si ça vous tente d'avoir une vidéo avec les différents types de gras les bénéfices pour la santé quels sont les meilleurs pour tel type de cuisson et quels sont les meilleurs pour un autre type de cuisson dites-moi ça dans les commentaires en bas maintenant ici j'ai des petites tomates séchées dans l'huile de tournesol donc le pot était vendu à 7 dollars et quelque chose et en fait j'ai eu la recommandation de la part de michelle d'acheter les poivrons rouges rôtis et je les avais vus plusieurs fois là au costco puis quand je suis allée il y en avait plus donc je les ai pas trouvés j'étais vraiment déçue parce que je trouvais que c'était une alternative vraiment super cool pour mettre de la saveur dans n'importe quoi justement si vous faites de quoi avec du fromage de chèvre c'est délicieux j'en ai parlé de mon fromage de chèvre pas cher dans ma dernière capsule fait qu'allez voir ça mais sérieusement là c'est divin mais les tomates séchées aussi ça ajoute un super beau punch de saveur dans n'importe quelle recette dans des pâtes dans une sauce pour la pizza vous pouvez mettre ça dans une salade de pâtes froides justement dans une salade classique dans une vinaigrette dans une soupe vous pouvez mettre ça pour faire une tartinade une trempette un humus n'importe quoi mette-ci en pâte à votre shake par exemple ça va peut-être être un petit peu dégueulasse mais autrement c'est vraiment délicieux puis c'est rend pas cher de l'acheter comme ça au costco il est moins dispendieux qu'à l'épiccée ensuite on va recommander de tester les pâtes de gogo quinoa donc c'est des pâtes de grain entier avec le super grain elles sont biologiques contiennent la marron du quinoa du chia et du sorgho sont riches en fibres je peux vous dire pour la quantité de pâtes donc on a pour approximativement 85 grammes donc une tasse de pâtes ça va donner environ 8 grammes de protéines et 6 grammes de fibres ce qui est quand même super cool par contre je vous avoue qu'à l'épiccée j'ai eu un petit bug puis j'ai failli pas les prendre pour une seule et simple raison c'est que le prix était assez élevé je vais vous dire ça tout de suite le prix était de 8 et 89 pour ces petites pâtes là donc c'est un paquet qui est d'un poids de 1 kg et je regardais à côté puis les pâtes classiques étaient de 4 kg pour un prix plus bas donc ça revient quand même vraiment plus dispendieux c'est plus que cinq fois le prix dans le fond si vous achetez celle là puis pour les bénéfices pour être franche oui il y a plus de fibre dans celle là mais il y avait plus de protéines dans les pâtes classiques fait que je trouvais ça un petit peu contradictoire dans ma tête je me disais est ce que ça vaut vraiment la peine nanana au niveau du goût tout ça mais on va le tester fait que restez à l'affût je vais le tester prochainement puis je vais vous en parler je sais pas si ça va dans une vidéo sur instagram ou peu importe dites moi aussi si vous les avez testés je suis bien curieuse de savoir si vous avez apprécié mon avant-dernier ingrédient c'est la farine d'amande qui m'a été recommandée par catherine puis je vous avoue que j'en avais plus non plus chez nous fait que j'en aurais acheté d'une façon ou d'une autre c'est quand même pas donné c'est comme 16,99 pour un sac ici qui est de 1,36 kg c'est un assez gros sac par exemple pour être très honnête avec vous ça se cuisine très bien dans n'importe quel genre de recette si vous voulez ajouter un peu plus de protéines bon c'est pas astronomique la quantité de protéines que ça contient d'ailleurs je vais vous le dire tout de suite c'est 6 g de protéines pour un quart de tasse puis vous pouvez aussi acheter un petit peu de fibre avec ça donc 3 g de fibre avec un quart de tasse dans n'importe quoi des muffins un pain dans une croûte pour la pizza bonne croûte de pizza dans n'importe quoi en fait vraiment c'est un petit granola en grande sur pour n'importe quoi je veux dire un petit mug cake vous faites ce que vous avez envie avec ça c'est ça c'est assez dispendieux mais c'est le fun pour avoir un peu plus de variété dans la cuisine je suis dans les recettes cétogène dans ma diète keto j'avais testé beaucoup de recettes avec la farine d'amandes parce que c'est pas mal riche en gras en protéines puis pas beaucoup de glucides d'ailleurs je veux dire 5g de glucides pour un quart de tasse il y en a quand même des glucides par exemple faites attention si vous êtes keto ça monte assez vite un quart de tasse 5g vous avez déjà le 1 5e de votre journée de fête fait que faites attention quand même mais je l'avais mangé quand même un petit peu dans mes recettes puis c'était vraiment cool fait que je vais vous mettre les liens pour voir les détails là dessus mais j'apprécie vraiment ce produit là et la dernière chose je pourrais pas vous la montre aujourd'hui parce que je l'ai oublié dans le frigo de ma maman et elle était bien heureuse parce que c'est des bébés épinards alors sûrement fait une salade avec ça je sais pas maman qu'est ce que fait finalement dit moi dans le commentaire en bas pour le fun mais pour être franche je suis déçue un peu moi même parce que j'adore les bébés épinards sont vraiment pas chers au Costco ils sont vendus en barquette et c'était à 2,99 pour la barquette fait qu'à l'épisque là c'est au moins 5-6 piastres pour la barquette dans un taille fait que c'est vraiment plus économique de le prendre là bas vous le savez les bébés épinards c'est riche en plein de nutriments plein de minéraux les vitamines peu importe sérieusement c'est vraiment une mine d'or de santé et de bien-être et peu importe là il y a plein d'affaires sur les super aliments mais moi je trouve que les épinards c'est cool c'est vraiment cool fait que je termine là dessus je sais que ça a peut-être été un petit peu plein d'affaires à vous montrer en même temps overwhelming si vous avez des suggestions si ça vous a inspiré si vous avez d'autres idées oubliez pas de me le dire en bas je suis fatiguante avec ça mais j'aime vraiment ça jaser avec vous d'ailleurs c'est pour ça que je fais des vidéos du genre si vous avez aimé que je reprenne vos idées dans une vidéo dit le moi aussi ça va me faire plaisir mettez un petit pouce en l'air à la vidéo si vous avez apprécié et abonnez-vous à ma chaîne pour voir la suite j'ai encore plein d'autres idées comme d'habitude un petit peu trop mais c'est pas grave on aime ça fait que c'est ça bonne journée bye bon